Cosa vostra On investit dans des sociétés qui nous apportent directement soit des solutions comme Poole, soit des nouvelles offres comme Rematch, donc une offre qui permet de faire de la captation de matchs de sport essentiellement amateurs. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup. I have a dream, c'est que tout ce qui se passe dans le sud-ouest, et en particulier l'activité sportive et sportive amateur se retrouve dans l'écosystème sud-ouest, sur le site sud-ouest. Et donc Rematch, parmi d'autres solutions, il se trouve qu'on a investi dans celle-là, permet de proposer les actions les plus remarquables des différents matchs dans toute la région. C'est quelque chose sur laquelle on travaille et qui est très intéressant en perspective pour nous par rapport à la vocation du groupe. Bienvenue dans Médiarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés, et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes ponceuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médiarama. Je reçois aujourd'hui Nicolas Sterckx, le directeur général du groupe Sud-Ouest. Nicolas, bonjour. Salut. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On s'est croisés il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Pour ceux qui écoutent Médiarama, ils savent que j'ai déménagé à Bordeaux il y a deux ans maintenant, deux ans et quelques, donc je suis évidemment ravi de t'avoir rencontré et puis de pouvoir aujourd'hui parler un peu de Sud-Ouest. Alors tu es arrivé il y a assez peu longtemps au final chez Sud-Ouest, il y a six mois de ça. Donc à la fois je trouve que c'est un moment intéressant pour te parler puisque tu as pris le temps un peu de t'immerger dans le groupe et donc de comprendre un peu les enjeux, donc ça m'intéressait de se dire assez tôt quand même ce que tu peux nous raconter un peu de Sud-Ouest. Alors avant qu'on plonge dans ce beau groupe Sud-Ouest, je voulais peut-être parler un peu de, enfin tu vas nous parler plutôt de ton parcours parce que tu ne viens pas de la PQR, tu n'es pas de Bordeaux, mais tu as quand même un parcours assez solide dans les médias. Alors j'ai noté deux expériences significatives et je pense que tu voudras parler une troisième, tu étais DG d'Info Pro et ta dernière fonction, tu étais CEO de Webédia France et CEO du groupe Webédia. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours ? Alors non pas pour juste voir tout ce que tu as fait, c'est intéressant et je pense qu'on pourrait presque faire un épisode dessus, mais qui explique pourquoi on est venu te chercher pour diriger ce groupe Sud-Ouest et qu'est-ce qui dans ton parcours a paru intéressant et qui fait que tu es l'homme de la situation. Écoute, moi j'ai 57 ans, dans mon parcours, des expériences significatives pour répondre à la question, j'en vois trois effectivement. La première, en 1995, je suis rentré aux éditions Atlas pour redresser une des business units qui marchait pas du tout à l'époque et c'était une expérience très très forte avec une grosse transformation qui m'a donné le goût de la transformation et il y a eu bien sûr des performances d'Ebidda qui ont suivi et avant tout ça a été une très forte aventure humaine et ça m'a donné le goût de continuer dans des logiques de transformation. Je me plais à rappeler que quand j'ai quitté les éditions Atlas, il y avait un peu de départ et l'équipe a fait un discours et je lui ai dit, quand tu es arrivé, on rasait les murs, maintenant on marche à tête haute. Et ça, pour un manager, c'est assez formidable, au-delà des performances d'Ebidda. Quand on a les deux, c'est la réussite. Voilà, et ça m'a beaucoup inspiré pour la suite et donc j'ai continué chez InfoPro Digital qui au début ne s'appelait pas encore InfoPro. Donc c'était, on avait au tout début du projet avec Christophe Checa, on avait racheté une première société qui était dans l'édition technique automobile, elle s'appelait ETI. ETI, exact. Très gros projet de transformation puisque, pour faire simple, on passait d'une société qui faisait des magazines papiers vendus individuellement à des garagistes à une offre numérique de catalogues de pièces à des groupements. et je fais histoire simplifiée, mais évidemment, on a développé toute une gamme de produits dans l'automobile et après, le projet InfoPro s'est déployé sur d'autres verticales que l'automobile et avec d'autres produits que du numérique, avec de la formation, avec des bases de données. Du lead gen, oui. Voilà, et donc ça, c'est un modèle qui a été très inspirant pour moi et dont on va retrouver certaines logiques dans le groupe Sud-Ouest aujourd'hui et demain. C'est une logique de vertical, on en reparlera sans doute. Voilà, et effectivement, les quatre dernières années, j'étais DG France du groupe Omedia, donc pour player digital. Et là, avec une société qui va très vite, qui est très agile, qui prend les vagues les unes après les autres. Des audiences très jeunes. Pour les surfer avec une moyenne d'âge de 30 ans et une capacité d'adaptation assez formidable. Voilà, donc évidemment, dans le bain du numérique jusqu'au coût et dans une logique à la fois de build-up et de structuration du groupe pour en faire un groupe puissant et structuré. Tu vois, chez Sud-Ouest, il y a six mois, est-ce qu'on peut faire une rapide carte d'identité du groupe Sud-Ouest ? Qu'on ait un peu quelques chiffres en tête, un peu de dimensionnés. Donc évidemment, tout le monde connaît ce titre de PQR, titre fort. Alors, il y a combien de personnes chez Sud-Ouest dans le groupe ? Alors, il faudrait peut-être expliquer ce qu'il y a dans le groupe. Est-ce que tu peux faire rapidement ce qu'il y a ? Donc, Sud-Ouest, c'est le vaisseau amiral, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, comme je dis, tout le monde connaît le titre Sud-Ouest, le groupe Sud-Ouest, c'est cinq quotidiens, c'est trois hebdomadaires, un trimestriel, ça c'est la partie papier. Le papier fait à peu près 50% de l'activité du groupe aujourd'hui. Et après, on a, comme la plupart des groupes de médias, un développement fort dans le digital et un triptyque digital, papier et audiovisuel. On a des grosses activités dans l'audiovisuel avec deux chaînes de télévision locale, avec une activité d'agence de presse télévisuelle qui est en dehors, d'ailleurs, du territoire du Sud-Ouest en partie. Oui, tu nous expliqueras après, justement, mais donc cette activité, comment t'appelais ça ? Digivision. Digivision. Et d'autres activités. Bon, mais rapidement, donc, le groupe Sud-Ouest, c'est 50% de papier et 50% du reste. Il y a 1100 collaborateurs directs. Après, on a des correspondants dans la région pour la partie journalistique. Mais 1100 collaborateurs, on fait 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 370 journalistes. Voilà. Et sur la partie numérique directe, on a à peu près 250 personnes sur les différents services de marketing, de DSI, etc. Plus les journalistes qui font du numérique également. Du bi-média, oui. On est quand même web-first. Et donc, tous les journalistes sont sur le numérique, quelque part. D'accord. En termes d'abonnés, entre le papier et numérique, est-ce que tu as ces chiffres que tu peux nous communiquer ? Oui, alors, sur le papier, on a un petit peu moins de 150 000 abonnés papiers. Alors, tous les abonnés papiers bénéficient de la version numérique, mais on les compte en papier. Ils sont abonnés pour le papier et bénéficient du numérique. On a 146 000, je crois, au dernier des comptes. À cela s'ajoutent 42 000 abonnements numériques. Donc, des gens qui ont choisi de ne pas recevoir le papier. Pur numérique. Et en termes de lectorat, on vend à peu près 70 000 exemplaires en vente au numéro dans les points presse, dans les kiosques, chaque jour. D'accord. Donc, en papier, ça fait à peu près 220 000 exemplaires vendus chaque jour, et puis une grosse quarantaine de milliers d'abonnés numériques. C'est toujours impressionnant quand même de remettre ces chiffres un peu et de te dire que tous les jours, vous sortez 220 000 exemplaires papiers. Moi, ce qui m'a impressionné en arrivant dans le groupe, il y a ces chiffres, mais c'est le fait de voir 364 jours par an, un journal sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a que le 1er mai où le journal ne sort pas, mais sinon, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a un journal qui sort avec une cinquantaine de pages, du travail journalistique, des équipes à l'imprimerie, parce qu'on a nos propres imprimeries à Bordeaux et à Pau. Et ça, je reconnais que jour après jour, c'est impressionnant quand le matin, au café, vous prenez votre journal. Moi, je prends vos journaux, parce que j'essaie de les lire ou les feuilleter au moins tous. Et j'avoue que c'est une émotion quotidienne. Oui, j'imagine bien. Mais c'est une vraie industrie, ça, effectivement. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est quand même aussi une industrie qui, en ce moment, avec le coût du papier et de l'énergie, forcément souffre un peu. Mais comme tu le dis, ça reste quand même un quotidien qui sort tous les jours à 220 000 exemplaires. Ça reste quand même assez impressionnant. Donc là, on a parlé un peu des marques. Je ne sais pas si on peut le dire. Donc c'est un groupe qui appartient en grande majorité à la famille Lemoyne. C'est historique. Et les 20% restants sont, tu le sais, c'est public ? Non, non. C'est les sociétés de personnel. D'accord. Qui détient une partie de... Et tu parlais donc des autres, il y a d'autres quotidiens, des hebdomadaires, en termes de ce que ça représente en termes d'audience par rapport à Sud-Ouest. Ce qu'on disait vraiment, c'est le vaisseau amiral, effectivement, tout le monde le connaît. Les autres, donc il y a la Charente Libre quand même qui... Il y a la Charente Libre, la République des Pyrénées, la Dordogne Libre, l'Éclair des Pyrénées. Donc ça, c'est les quotidiens. Et les chiffres que je donnais étaient globaux sur le groupe. Et là-dedans, Sud-Ouest fait très grossièrement 80% de ce total. Et après, c'est réparti à peu près équivalent entre notre pôle Pyrénées basé à Pau et le pôle Charente Libre et Dordogne Libre basé essentiellement à Angoulême. D'accord. Un peu sur la diversification, tu en parlais, et je trouve que c'est intéressant, c'est que vous avez fait, alors c'était évidemment, même bien avant ton arrivée, le choix d'une diversification assez tôt quand même. T'en parlais, il y a deux télévisions, donc il y a cette activité Digivision. Alors ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Tu peux en parler un petit peu. C'est un nom, cette entité, chez vous, ou c'est quelque chose de... Alors, c'est un nom que tu as prononcé, ça s'appelle Digivision. D'accord, c'est le nom de l'activité, c'est le nom de la boîte. Mais tu me tends une perche, on est en train de constituer un pôle audiovisuel et je viens de recruter quelqu'un qui nous rejoint dans deux mois et demi pour être directeur de ce pôle audiovisuel et de ces activités audiovisuelles dans lequel il y a effectivement Digivision, c'est une boîte de production à la fois de magazines, de documentaires et une agence de presse télévisuelle, donc avec des correspondants à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, à Nice, qui produisent sur commande des chaînes, des reportages en région. Et donc on a des contrats avec les grandes chaînes, pas toutes mais certaines, nationales, pour fournir des reportages régionaux à leur demande pour le journal de 13h, pour le journal de 20h. Donc ça c'est les activités de Digivision et en parallèle, dans ce pôle audiovisuel, on a deux télévisions, une télévision du sud-ouest, TV7, qui est basée à Bordeaux, et une télévision sur le Pays Basque, qui s'appelle TVPi. Et je n'oublie pas de dire que dans notre activité audiovisuelle, on a également 500, 600 vidéos qui sont produites tous les mois par nos journalistes, dans le cadre d'une activité Web First et Vidéo First, pas tout cette First, mais globalement, on fait du papier, de la vidéo et on écrit pour le web. Et donc nos journalistes sur le terrain, tous les jours, produisent des vidéos et donc ça rentre quelque part dans cette logique audiovisuelle. Donc le patron de l'audiovisuel, qui arrive, aura pour enjeu de développer ces activités d'une part, et puis de les faire mieux communiquer ensemble. Oui, c'était un peu ma question, la prochaine question, sur la convergence, parce que donc t'arrives, donc là c'est plus peut-être une sorte de rapport d'étonnement que tu peux faire après six mois. Il y a donc toutes ces activités, tous ces titres. Je prends par exemple l'exemple de votre confrère West France, qui sur l'hebdo a pris une marque, Actu.fr, réussit bien. Donc tu sens que là, il y a un peu de convergence, les contenus circulent. Toi, est-ce que tous ces pôles, tout ce que vous faites, il y a un peu d'événementiel aussi, même si tu n'en as pas parlé, parce que tu l'as dit, ça ne fait pas partie de votre triptyque, c'est un peu ces trois pieds sur lesquels vous reposez un peu votre activité. Quelle convergence tu vois entre tout ça ? Il y a plein de questions dans ta question. Oui, c'est ma grande spécialité. Tu prends ce que tu veux et tu essaies de les faire dans l'ordre. C'est quoi que je choisis ? Alors sur la convergence, effectivement, les journalistes font de la vidéo, du web, ils écrivent pour le papier, ils interviennent sur nos télévisions, donc en plateau ou sur des reportages, ils font des podcasts, les activités de Digivision, il y a un lien avec notre événementiel, j'y reviendrai, parce qu'il y a de la captation qui est faite d'événements. Donc il y a une convergence qui a bien démarré, je dirais. On peut faire plus, mais ce n'est pas comme si je me disais, oh là là, on est à la ramasse sur ce sujet. Donc c'est un sujet de tous les jours, mais globalement, ça fonctionne assez bien et bien évidemment, tous les journalistes en premier lieu ont bien compris qu'il fallait être multimédia et donc ceux qui interviennent sur les podcasts peuvent intervenir également sur des émissions de télévision, etc. Donc ça, ça fonctionne bien. Tu as mentionné dans une des autres questions, l'événementiel. Donc effectivement, on a le triptyque digital, vidéo et papier. Et pour moi, l'événementiel, c'est un complément très précieux. Et on en a un autre qui est une activité d'agence de marque. L'événementiel, ça nous permet d'aller capter des nouvelles communautés. Par exemple, on a organisé le Lacanau Pro, compétition de surf. Donc ça permet d'aller s'adresser à des communautés de surfeurs, de gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de Sud-Ouest, mais de les amener progressivement sur la marque Sud-Ouest. Pareil sur le tournoi de tennis de Bordeaux, Primerose. Pareil sur Bordeaux Faites-le-Vin. On a été présents sur un forum du jeu vidéo qui s'appelait Horizon, qu'on a lancé à l'Opéra de Bordeaux d'ailleurs. Et tout ça, ça nous permet de capter des nouveaux publics et de les faire progressivement venir de manière saine et affichée sur la marque. Oui, en autorité, en affinité, sur un événement. Et de rajeunir progressivement la marque, les lecteurs et les gens qui rentrent dans l'univers du groupe Sud-Ouest sur l'une ou l'autre de leur marque. Donc, c'est en cela que l'événementiel est stratégique. C'est important parce que ça nous permet d'aller s'adresser à des nouveaux publics et les faire venir dans notre univers. Et alors là, plus question de business, tu vois, généralement, l'événementiel, alors c'est quelque chose que je répète assez régulièrement à ce micro, c'est un bel axe de diversification. Tu vois, chez InfoPro, c'est quelque chose qui marche bien. Aux échos, ça marche bien. Quand je dis ça marche bien, c'est que d'un point de vue business, c'est rentable. Pourquoi ça ne peut pas être un pilier pour vous c'est que la place est prise ou c'est le type d'événement qui fait qu'on n'est pas sur des lignes de revenus qui sont suffisamment grosses pour que ça en soit un pilier ? Alors, on a deux types d'événementiels. On a les gros événements, entre guillemets, dont je viens de citer quelques exemples, qui sont portés par notre filiale Côte-Ouest, qui sont finalement sur un positionnement qui est très concurrencé. Et donc, il y a des marges qui sont assez faibles. Et donc, ça a un intérêt stratégique. Et en revanche, on a en parallèle de ça une cinquantaine d'événements chaque année, qu'on appelle les événements éditeurs, qui sont essentiellement des débats portés par nos journalistes sur des thèmes bien vieillir dans tel département, des débats sur l'immobilier, des débats bien évidemment sur l'environnement. Donc ça, c'est un autre modèle. Et là, c'est plutôt des petits ruisseaux qui font des grands fleuves avec des partenaires qui nous accompagnent sur l'un ou l'autre de ces débats. Donc je ne dis pas que l'événementiel ne nous permet pas de gagner l'argent, mais c'est cette partie-là de l'événementiel qui est plus tournée vers un modèle économique de rentabilité. Ok. Écoute, très clair. En termes de diversification, j'étais là-dessus. Vous avez aussi fait l'acquisition d'un média économique, Placeco. Donc la télé, on l'a dit, vous avez une agence de contenu, Newsroom 365. Placeco, quelle place là-dedans, encore une fois, en termes de convergence ? Comment ça vient nourrir un petit peu toute cette vision ? Si je prends un tout petit peu de recul, on a une stratégie de déploiement plurimédia, donc avec le triptyque papier digital, audiovisuel, et après on a une prestation, comme on a mentionné, d'événementiel, etc. Donc une stratégie, j'irais, horizontale. Et je rajoute à cela une stratégie de verticale. Une verticale, pour moi, c'est en premier lieu un entrepreneur et une thématique monétisable. Donc on a une verticale dans le vin, avec une marque Terre de Vin, et un entrepreneur à la tête de cette verticale, qui a pas mal d'autonomie, finalement, dans le groupe, et qui va porter cette verticale dans un esprit de développement fort, avec différents médias, au sens large, qui va activer. C'est un peu sur la même logique que celle de l'InfoProDigital, qui m'a beaucoup inspiré là-dessus. Donc sur... Une thématique, un entrepreneur. Donc c'est vraiment... Là, c'est la force d'un humain, d'une rencontre. Il faut la bonne personne à la tête de ça. Et c'est la bonne... C'est cette rencontre qui a fait que Placeco a rejoint le groupe. Il y a un entrepreneur également formidable à la tête de Placeco. Et dans le groupe, on va développer. Donc il a déjà une offre de webinaires, de formations, de newsletters. Et on va développer d'autres médias avec la force du groupe, comme on l'a fait sur le vin, et comme on le fait sur le rugby, où on démarre une nouvelle verticale. Donc cette logique de verticale, elle consolide le groupe dans une approche, on va dire, plus classique de développement de différents médias et de podcasts. C'est peut-être un jour de radio, et peut-être de métaverse. Je dis ça en restant les pieds sur terre, mais c'est une logique qui est assez lisible, assez classique. Et là, le fait d'avoir des entrepreneurs qui entreprennent et qui portent un P&L et qui ont une assez forte liberté de développer des nouvelles prestations, des nouvelles offres, des nouveaux services dans leur thème, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est structurant, et qui permet d'aller chercher et de la croissance et des nouveaux publics, et encore une fois, de rajeunir la cible. Oui, et vous avez une roadmap là-dessus sur ce que j'imagine de la manière dont tu le dis, ça veut dire que n'importe qui peut venir vous voir en disant « Moi, j'ai une idée de médias, de verticales, j'ai déjà une communauté là-dessus. » Tu sais un peu sur quel secteur vous voulez aller ? Tu parles de rajeunissement des audiences où c'est opportuniste, les rencontres. Alors, on a... Je sais ce qu'il faut pour faire une verticale, en tout cas, j'ai des idées assez claires là-dessus. Et donc, après, on a fait un travail avec les équipes marketing de rechercher des verticales potentielles qui correspondent à l'ADN de Sud-Ouest, donc qui sont un des enjeux de nos verticales, celles que j'ai citées, c'est qu'elles sont très ancrées dans le Sud-Ouest. Donc le vin, évidemment, c'est très ancré dans notre région, mais il y a une dimension nationale et ce que Terre de Vin va chercher avec des activités en Bourgogne, avec des clubs de dirigeants à Nice, à Lyon, à Paris et même à Bruxelles. Donc, cette dimension de la verticale qui est à la fois ancrée dans le territoire du Sud-Ouest, et je tiens, riche, nationale, ça m'intéresse. Pareil dans le rugby, où on est évidemment une terre de rugby, mais on joue au rugby dans toute la France, donc ça, ça m'intéresse. Et pareil avec Placeco. On a lancé ce travail de recherche de verticales potentielles avec certains paramètres, dont celui-là, donc un ancrage local significatif, mais on ne s'interdit pas de manière opportunistique, comme tu le mentionnais, d'étudier des nouvelles opportunités sur des verticales avec des communautés fortes, monétisables, qui nous permettraient encore une fois de construire un nouveau pilier pour le groupe. Ok, très clair. Une autre manière aussi de le faire, puisque c'est un peu du build-up, c'est aussi parfois de l'acquisition de start-up. Est-ce que, je pense à deux choses là-dedans, par exemple, je ne sais pas pourtant, pour comparer en permanence à West France, c'est juste que j'avais fait un épisode avec Fabrice Bazar, donc on avait pu un peu parler, ils avaient fait l'acquisition de start-up, comme le C-Labs, Saouti, une solution de podcast. Est-ce que vous regardez aussi du côté un peu techno, qui permettrait soit d'acculturer les équipes, soit d'avoir une techno en interne qui permettrait de faire la différence, est-ce que c'est aussi dans l'ADN de Sud-Ouest ? Absolument, alors c'est un chemin sur lequel on doit progresser en permanence, donc on a une DSI digitale qui est assez forte maintenant et qui nous permet d'imaginer effectivement, de s'adjoindre des technologies qui pourraient être des technologies de rupture. Ce n'était pas tellement le cas auparavant, on était plutôt dans une phase de rattrapage, si je peux le dire, comme ça. Et maintenant, on a des bons KPI, on suit très bien nos activités, les équipes sont solides, et donc on peut imaginer aller s'adjoindre des techno et dans le cadre de Théophras, qui est notre incubateur, on voit des boîtes de tech également. D'accord, et donc pareil, je ne connais pas bien le détail de Théophras, mais vous pouvez prendre des participations, c'est aussi un peu ça la vision, s'il y a des choses intéressantes. Je sais que vous aviez accompagné Poole à l'époque. Oui, on est encore. Vous êtes encore actionnaire. On a investi dans Poole et dans... C'est un bon investissement, ils avaient fait une belle levée Poole. Oui, oui. On les salue d'ailleurs. Donc on a accompagné une grosse vingtaine d'entreprises et on a investi dans à peu près huit ou dix, une petite dizaine, une grosse vingtaine, une petite dizaine, voilà. D'accord. Et Poole est une des belles boîtes dans lesquelles on a investi, on a investi dans des sociétés qui nous apportent directement, soit effectivement des solutions comme Poole, soit des nouvelles offres comme Rematch, qui est une offre qui permet de faire de la captation de matchs de sport essentiellement amateurs. Et donc ça, ça m'intéresse beaucoup parce que stratégiquement, I have a dream, c'est que tout ce qui se passe dans le sud-ouest et en particulier l'activité sportive et sportive amateur se retrouve dans l'écosystème sud-ouest, sur le site sud-ouest. Et donc Rematch, parmi d'autres solutions, il se trouve qu'on a investi dans celle-là, permet de proposer les actions les plus remarquables des différents matchs dans toute la région. Donc on n'est pas encore arrivé à l'exploitation, mais c'est quelque chose sur laquelle on travaille et qui est très intéressant en perspective pour nous par rapport à la vocation du groupe. Oui, parce que là, c'est une super transition un peu sur le marché de la presse locale et régionale. Là, vous êtes sur des... Vous seriez sur des contenus là-dessus que vous êtes les seuls à avoir. Donc il y a une énorme valeur ajoutée. ma question est comment tu vois un peu le marché de la PQR ? Je parlais tout à l'heure de Actu.fr. Les médias, forcément, vous traitez des thématiques nationales. On est sur des sites qui sont accessibles par tous. Les frontières un peu se floutent. Comment tu vois se structurer le marché de la presse locale et régionale ? Alors, nous, notre ADN, c'est le local, voire l'hyper local parfois. Et donc, notre vocation, c'est de continuer à couvrir avec le plus de finesse possible tout ce qui se passe dans notre région. Et là, il faut dire que le digital nous permet des ouvertures qu'on n'avait pas avant puisqu'on était contraints. On est contraints par un nombre de pages. En revanche, le digital, la contrainte n'est pas là. Donc, il faut absolument qu'on continue à couvrir cela. Et là, nos concurrents, c'est la page Facebook du club de rugby d'un village du Sud-Ouest qui va proposer un résumé de match, les scores, Donc là, on voit bien notre positionnement. On voit bien notre ambition, c'est de continuer à couvrir au maximum tout ce qui se passe dans la région avec nos journalistes, avec nos correspondants qui font un travail quotidien pour faire remonter ces informations. Et après, effectivement, on traite également de l'actualité nationale et internationale. Et je pense que le Sud-Ouest fait partie de ces journaux qui traitent ces informations à très bon niveau. Et on existe à la fois sur le papier et sur le web par la couverture de ces actualités, que ce soit la Coupe du Monde au Qatar où on a des envoyés ou la crise en Ukraine, on a un expert de l'armement et du militaire, etc. Pour toi, avoir un abonnement à Sud-Ouest te suffit pour avoir une bonne vision de tout ce qui se passe dans le monde. C'est toujours un peu où tu mets ton curseur. Pour toi, tu penses que le traitement de la politique, de l'actualité internationale, du sport, etc. est suffisamment solide pour que Sud-Ouest, toi, si tu devais prendre qu'un abonnement, tu prends Sud-Ouest, t'es bien informé. Alors, non seulement je le pense, mais je le revendique. C'est-à-dire que la couverture de l'actualité hors la région, nationale et internationale, est de très bonne qualité chez Sud-Ouest. Après, si vous êtes passionné par l'actualité internationale, vous voudrez lire des applications plus spécialisées. Mais pour avoir un bon niveau solide sur ces thèmes, moi, je suis un grand lecteur de presse depuis toujours, aujourd'hui, je me satisfais de Sud-Ouest et très largement et je complète parfois par des articles de médias nationaux pour lesquels j'ai un appétit particulier. Mais la réponse à la question, elle est clairement, oui, on peut couvrir l'actualité très largement avec ce qui est écrit dans les titres du groupe. OK. Toujours un peu sur ce marché dans le paysage de la PQR, comment est-ce que tu penses que Sud-Ouest se différencie ? Alors, il y a ce traitement local, évidemment, donc c'est un contenu que les autres n'ont pas. Est-ce que pour toi, vous avez un ADN ou une différenciation par rapport aux autres grands, on rappelle, Ebra, le groupe Rossell, Voix du Nord, Ouest-France, vous êtes dans ce top 5 des grands groupes de PQR. Comment vous différenciez là-dedans ? Alors, on a une identité régionale très forte et on a un titre majeur qui est haut placé dans le classement en tant que titre individuel. Donc ça, c'est une spécificité assez forte de Sud-Ouest autour de la marque du groupe Sud-Ouest autour de la marque et du titre Sud-Ouest dont on a donné les chiffres de tout à l'heure. Après, je pense que ce qui nous différencie, c'est un axe fort sur l'audiovisuel. On est tous à la recherche de nouveaux médias, de nouveaux développements. Donc nous, on ne fait pas de radio, on a quelques podcasts, certains en font beaucoup plus. En revanche, là, on est fort et ça correspond à une conviction historique de mes prédécesseurs et à laquelle j'adhère complètement, c'est sur l'audiovisuel. Et après, il faut encore qu'on accélère sur le virage du numérique. On a une activité de papier qui est en érosion, on se bat beaucoup pour relancer du papier, on a un programme d'innovation dans le papier en 2022, mais en 2023 qui va être amplifié. On a lancé... Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a... Alors d'abord, on a de l'innovation avec un groupe de journalistes qu'on a organisé autour de Medialab et qui va... qui cherche et qui produit des formats innovants. Donc en septembre, on a eu un gros travail pendant plusieurs mois de ce groupe de travail et ça aboutit à un sujet sur les féminicides qui a été couvert pendant une semaine. Donc un dossier qui a été repris jour après jour en illustrant le phénomène des féminicides avec un axe très particulier en donnant la voix aux familles, en allant essayer de mieux comprendre quelles étaient les personnes qui ont été victimes de féminicides. Donc ça, ça fait l'objet d'un gros travail de ce groupe de Medialab. Sinon, de manière plus prosaïque, on a augmenté le programme de production éditoriale. Donc ça s'appelle des suppléments, ça s'appelle des hors-série. On a lancé un magazine sur le rugby, un trimestriel qui s'appelle Raffu. donc on continue à investir sur le papier pour se battre, pour capitaliser sur ce qu'on sait bien faire, c'est produire des journaux de qualité avec des formats différents. Ok, donc ça, effectivement, intéressant toujours d'investir sur le papier quelque chose que vous savez bien faire. Le papier, on en parle, c'est malheureusement une question un peu récurrente. L'impact aujourd'hui de la hausse du coût du papier chez vous, qu'est-ce que ça a comme conséquence au-delà de financier ? La tonne a pris 500 euros, donc on pourrait faire le calcul, mais c'est quelques millions d'euros de plus instantanément sur la facture ? Absolument, parce que chaque année, on consomme 12 000 tonnes de papier, donc ça fait une augmentation de la facture, comme tu dis, de 6 millions d'euros, donc c'est colossal. Ça s'ajoute, comme pour beaucoup, comme toutes les industries, l'augmentation de l'énergie et pas mal de coûts de consommables qu'on utilise dans l'impression, des plaques d'aluminium, etc., qu'on utilise sur les rotatives. Donc on est très frappé par cela en 2022 et donc pareil, on se bat pour minimiser l'impact de ces augmentations. Donc on est en train de travailler à la réduction du format de la page de notre journal de quelques centimètres. Donc ça devrait être une réduction d'une dizaine de pourcentages, une dizaine de pourcentage de la consommation de papier. Mais comme on parle de millions d'euros, ça fait vite de l'argent, voilà absolument. Et on a lancé de nombreuses actions pour limiter les impacts de ces augmentations de coûts. On va arrêter d'emballer les journaux dans une poche et on va les adresser pour les abonnés avec une étiquette qui sera collée sur le journal. donc à la fois c'est plus respectueux de l'environnement et ça nous fait faire des économies. On fait plein de choses mais c'est des changements qui sont assez lourds parce que quand on change la taille de la page du journal, il faut changer la maquette, il faut changer la taille des articles. Les gabarits en cascade, c'est toute la chaîne de production qui est impactée et ce n'est pas juste à la fin. Donc on n'est pas juste on va faire plus petit. Donc ça a un gros programme qui est très mobilisateur d'ailleurs parce que ça fait travailler la plupart des équipes de la société autour de ce projet et donc il est lancé et ça devrait aboutir fin 2023, début 2024 donc c'est un process qui est assez long. Il y a d'autres choses à faire sur l'approvisionnement là c'est plus la curiosité mais où c'est très établi tu peux te dire tiens je vais essayer d'aller acheter ailleurs mon papier ou de faire une négo ou peut-être vous rapprocher avec des confrères etc. Alors il y a des rapprochements parce qu'en fait on achète la plupart de notre papier à travers une coopérative une coopérative qui fonctionne bien de la PQR on regarde en permanence si on pourrait en achetant en direct avoir des prix plus intéressants il y a deux enjeux comme il y a l'enjeu d'avoir des prix et l'enjeu d'être certain d'avoir de l'approvisionnement donc c'est bien d'aller chercher des prix mais si un jour le fournisseur qui t'a donné qui t'a envoyé des bobines de papier te dit en fait j'en ai plus là t'es un vrai problème industriel donc on est vigilant par rapport à ça du risque donc là j'ai l'impression qu'on est sur un bon équilibre entre l'optimisation du prix et la sécurisation de l'approvisionnement même si tout ça peut évoluer dans un univers qui est très secoué aujourd'hui et vous avez des stocks vous avez tu connais un peu l'état des stocks vous avez toujours je sais pas 3 mois 6 mois oui oui on a quelques semaines de stock voilà aujourd'hui il n'y a pas d'inquiétude sur le niveau de stock parce qu'on arrive à se produire parce qu'on a suivi encore une fois cette logique de sécuriser l'approvisionnement tout en étant à la recherche de bons prix mais aujourd'hui il n'y a pas de niveau d'inquiétude sur les stocks j'espère vraiment qu'on ne sera pas menacé par ça dans les mois qui viennent parce que là ce serait catastrophique pour un journal papier de pureur de papier évidemment et je rajoute que dans ces choix on a maintenu la pagination c'est-à-dire le nombre de pages du papier je suis pas le seul dans la boîte mais je veux absolument qu'on garde ce qu'on appelle la main du journal c'est-à-dire que quand tu le prends en main tu sens de l'épaisseur que tu vois que tu as 50 pages donc en fonction des journées de l'actualité ça oscille mais en moyenne on est à peu près à 50 pages et ça on ne le baisse pas et pourtant enlever deux pages ça ne se sentirait pas dans cet effet d'un peu d'épaisseur c'est pas pour te taquiner mais tu vois c'est significatif d'enlever deux pages non ça fait partie du contrat de lecture on a ce programme éditorial de toutes ces rubriques et on n'en déroge pas c'est un truc un peu sacré alors encore une fois jour après jour en fonction de l'actualité tu peux avoir un cahier de 8 pages de plus donc tu peux avoir 40 pages 48 pages mais en moyenne on reste sur 50 pages au fil de l'eau et oui on pourrait dire bah non on passe à 48 et ce serait pas aberrant mais aujourd'hui on a fait le choix d'être vigilant et mais de conserver encore une fois une main significative pour le pour le lecteur ok mais bien sûr on pourrait on pourrait rogner pardon l'expression de ci de là voilà et vous repoussez voilà le plus loin tant que vous pouvez tenir voilà et il faut que le lecteur de sud-ouest je veux pas que un jour le lecteur se dise oh dis donc il y en a moins qu'avant et deux pages par deux pages ça pourrait arriver pardon je te fais pas la leçon non non mais bien sûr t'as raison donc je préfère qu'on tienne on se dit voilà on va faire des efforts ailleurs mais qu'on tienne sur cette pagination ok ouais c'est quand même une sacrée épine ce problème de papier et qui est pour tous qui est pour tous et sur lesquels les perspectives sont pas il n'y a pas beaucoup de volatilité en fait le marché a monté il y a moins de production il y a moins de production de papier on n'utilise que du papier recyclé donc on est assez vertueux pour cela mais mais comme il y a moins de capacités les productions les prix sont élevés la loi de l'offre et de la demande avec parfois un peu des effets de marché mais globalement il n'y a pas de perspective que ça baisse à moyen terme oui il vaut mieux produire du carton d'emballage pour Amazon aujourd'hui que du papier pour du média pour dire les choses et ça pour le coup ça risque pas de changer malheureusement voilà ok pas grand écart mais je reviens un peu sur la en restant un petit peu évidemment pas rentrer dans les détails parce que c'est pas tu vas pas dans le détail non plus là aujourd'hui sur l'opérationnel sur la publicité comment vous êtes donc votre modèle on l'a quand même compris est plutôt payant c'est de l'abonnement etc historiquement mais pour autant il y a de la publicité comment toi après 6 mois tu juges quelque part vos capacités sur la pub dans un marché aussi qui alors que c'est un peu paradoxal parce que je sais pas si tu partages ce constat c'est que la pub va pas hyper bien là un peu de manière conjoncturelle pourtant on sent quand même un retour un peu en grâce de la pub tu vois Netflix qui va mettre de la pub Disney qui va mettre de la pub de la belle pub un peu contextualisée des belles opérations de brain content je pense qu'il n'y a pas forcément une énorme aversion contre ça de la part des utilisateurs comment est-ce que toi tu vois le revenu publicitaire dans la pub d'une manière générale dans le groupe Sud-Ouest on a une activité une équipe une régie qui s'appelle Sud-Ouest Publicité qui tourne bien mais on doit se réinventer en permanence c'est à dire que on est sur les formats papier on est tu me demandes comment je le juge on est bien on a des formats qui tiennent la route on n'est pas très basculé vers l'innovation mais on a une activité sur le papier en termes de publicité qui est tout à fait honnête raisonnable et dont on n'a pas à rougir c'est sur les nouveaux formats sur lesquels on doit progresser pour proposer des choses nouvelles à des annonceurs des formats innovants un complage numérique print avec tout ce que vous faites à la fois tous les actifs du groupe et puis avec plus d'audace je dirais sur ce que permet le web il est vrai qu'on a dans les actifs du groupe on a des télévisions donc on propose des films d'entreprise on propose des interventions en studio donc la publicité se renouvelle on a une agence de stratégie de marque Eliott donc il faut qu'on bascule plus dans un métier où on vend de la communication alors qu'aujourd'hui on vend beaucoup de la publicité donc des dispositifs de communication sur les réseaux sociaux avec encore une fois une palette plus large donc cette activité Eliott elle est en forte croissance elle fait plus que doublée chaque année comme Cosa Vostra on s'arrache pour en tout cas voilà mais c'est cette évolution qu'on doit mener donc aujourd'hui les équipes de studio publicité commercialisent cette gamme mais on doit basculer plus fortement dans cette dynamique et adresser avec des nouvelles solutions nos annonceurs en local et au national au national on passe évidemment par la régie 366 donc la régie de la PQR avec les équipes de Stéphane Delaporte qui font un très bon travail et en local il faut que nous aussi on soit plus audacieux plus innovants plus dynamiques pour proposer des nouveaux dispositifs publicitaires et communications à nos annonceurs et donc toi l'ADG t'arrive après 6 mois comment ça là c'est plus un focus là-dessus c'est quoi c'est des recrutements de personnes c'est un peu de brainstorm dans l'équipe comment est-ce que tu peux avoir cette impulsion là-dessus à la fois il faut faire venir des personnes qui incarnent ça donc ça a été le cas au marketing puisqu'on a une personne qui dans son parcours est passée par SFR donc c'est assez nouveau dans la presse à la DSI on a quelqu'un qui vient du e-commerce aux abonnements on a quelqu'un qui vient de chez Spotify à la rédac la rédac chef vient de la télévision donc ces nouveaux profils permettent de faire évoluer les équipes la prise de conscience de la nécessité d'aller vers le numérique etc et en le disant c'est pas dire que je veux pas être un propos dichotomique il y a les nouveaux et les anciens mais c'est juste que il faut qu'en renouvelant ça permet de dynamiser vers le numérique vers le digital vers l'innovation et c'est comme ça que ça se fait et d'ailleurs il y a aujourd'hui pour donner un chiffre il y a 50% des équipes de la régie qui vendent du Elliot donc il faut qu'on arrive à 80% peut-être qu'on n'arrivera pas à être à 100% mais c'est ça c'est ça l'enjeu donc on est sur ce chemin là mais il y a encore beaucoup à faire bon tant mieux en même temps sinon tu t'ennuierais une petite question sur le rapport du groupe avec les GAFAM c'est toujours aussi en fil rouge dans l'histoire des médias alors notamment notamment Google est-ce que vous allez installer Subscribe with Google vous avez enfin c'est pas une question piège mais c'est savoir un peu où vous en êtes vous dans le rapport avec les GAFAM très largement c'est un rapport c'est un rapport à multifacette mais oui pour répondre à la question en direct on est en train d'installer SWIG et c'est une facilité pour l'abonnement dont on ne saurait se priver et après il est vrai que les GAFAM continuent à prendre l'essentiel de la croissance des budgets sur le numérique donc nous on se bat avec nos armes sur ce qui reste donc il reste encore des grosses miettes mais on a un avantage qui est très fort c'est notre présence locale notre proximité et ça c'est quelque chose qui est vrai pour chacun des titres de la PQR et sur lesquels on est bien sûr on n'est pas protégé des GAFAM mais ça nous est propre et il faut qu'on le cultive il faut qu'on continue il faut qu'on lâche rien là dessus parce que effectivement c'est la sincérité du territoire et ça c'est une valeur de groupe c'est une valeur de chacun de nos actifs en tant que médias et c'est une réponse quelque part par rapport aux GAFAM qui ont des difficultés à avoir cette proximité c'est une scène des forces justement encore du local et de la presse régionale et comme tu dis c'est pas protégé mais vous avez un avantage qu'il faut travailler renforcer il faut qu'on garde cet avantage il faut qu'on travaille cet avantage il ne faut pas qu'on considère qu'on peut dormir sur ces lauriers là parce que les GAFAM sont très forts et donc bien évidemment ils essayent d'aller sur ce territoire également je pense qu'on a une belle partie qui a joué là dessus même si c'est David contre Goliath j'espère que ce sera la même fin de l'histoire on verra de toute façon je pense que ce sera ni jamais gagné ni jamais perdu il faut se battre comme tu dis j'aime bien ça dernière question vraiment en plus sur le futur où tu vois le groupe sud-ouest dans je veux dire dans dans 10 ans dans 10 ans le groupe sera très fort en audiovisuel très fort en numérique on aura encore du papier et on sera solide sur des verticales qui adresseront des communautés spécifiques donc on aura peut-être une dizaine de verticales et notre modèle il aura évolué il sera consolidé avec cette multiplicité d'approches d'approches médias d'approches thématiques et je pense que on est je suis assez confiant sur le fait que ce chemin là on peut le gravir les équipes s'alignent sur sur cet objectif parce qu'effectivement on a des on a des qualités pour construire cela la cette stratégie elle est elle est ancrée dans le réel on ne dit pas on va faire des NFT on regarde ça même si il y a des choses sympas à faire on regarde ça le metaverse je crois vraiment que c'est une voie pour les news et pour les médias maintenant on sera sûrement pas on ne sera pas on est vigilant on le regarde parenthèse pour dire qu'on veut continuer à évoluer en termes de médias et de rajeunissement de notre cible et de verticale thématique c'est ça c'est ça ce que je souhaite construire pour le groupe et avec le groupe sur un horizon dix ans d'accord bon écoute c'est top c'est une belle feuille de route j'espère qu'on aura l'occasion de suivre ça l'évolution de tout ça la toute dernière question qui est plus gimmick est-ce que t'as un truc cool à nous partager alors ça peut être ce que tu veux un livre que t'as lu un film que t'as vu une expo un gadget que l'on t'a montré ce que tu veux un podcast non il y a il y a deux trucs cool qui me viennent la première c'est je reviens au blot mais on lance une grande initiative de débat citoyen dont le pitch sera quelle région du sud-ouest voulons-nous laisser à nos enfants et voilà I have a dream encore qu'on fasse un débat avec des experts avec nos journalistes qu'on fasse remonter les idées des lecteurs des différents titres du groupe sud-ouest pour apporter une pierre à l'édifice de l'évolution de notre planète à travers ce prisme on a une région où il y a de la mer de la montagne des rivières des forêts des incendies de l'érosion donc il se passe beaucoup de choses dans le sud-ouest les gens sont très motivés par comment est-ce qu'on préserve notre région les gens étaient très très meurtris par les incendies de l'été 2022 et c'était très émouvant et en tant que médias le truc cool que je veux partager c'est je suis très content si on arrive effectivement à lancer ce grand débat citoyen pour apporter notre pierre à l'édifice et le deuxième truc cool c'est que on a fait pour la première fois de l'histoire du groupe une convention avec tout le monde dans l'imprimerie fin septembre c'est la première fois que ça se faisait en fait quand je l'ai quand je l'ai je demandais aux équipes de bosser dessus je savais pas que c'était la première fois et donc on l'a fait et le lendemain ils m'ont dit c'est génial c'est la première fois qu'on faisait ça et donc j'étais épaté et c'était assez formidable il y avait tout le monde il y avait 700 personnes sur l'ensemble il y en a qui sont loin etc mais globalement c'était très impressionnant et il y avait voilà on sentait un esprit de groupe les gens contents de se connaître et de se croiser parce qu'on a des gens on a des journalistes et des équipes à Bayonne à Pau à Angoulême à Rochefort et puis dans différents médias comme tu l'as dit dans différents médias et donc voilà donc c'était un formidable moment je suis content de le partager avec toi ouais c'est bien et donc ton équipe est prête enfin donc ton équipe l'équipe globale du sud-ouest est prête un peu pour tous ces chantiers et cette stratégie il y a un vrai esprit les gens sont motivés on est à bloc il y a plein de choses à faire c'est un chemin ardu mais la perspective de construire un groupe média moderne de s'appuyer sur les forces historiques du groupe sur les qualités du groupe et d'aller chercher des nouvelles frontières oui oui il y a un bon frémissement dans ce sens là bon écoute c'était un plaisir à entendre merci Nicolas pour ta venue toutes ces infos et puis nous partager un petit peu ce rapport d'étonnement et puis la stratégie mise en place on suivra ça comme je le disais c'était cool en tout cas de voir un peu de l'intérieur où on est le groupe sud-ouest donc merci pour ton temps et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode à bientôt merci François salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Causavostra contactez-moi par mail mediarama at causavostra.com portez-vous bien Causavostra